Vous recherchez convertisseur de PDF gratuit pour convertir des fichiers PDF sous Windows ou sur Mac ? Dans cette vidéo, nous vous offrons une liste des meilleurs logiciels de conversion PDF pour ces deux plateformes. En premier, on retrouve PDF Elements. Pour moi, c'est le meilleur logiciel pour convertir tous vos PDF vers et depuis n'importe quel format. Il est dispo sur Windows, sur toutes les versions de Windows, sur Mac et sur iOS et sur Android. En plus, outre la conversion et la création directement depuis PDF intégrée, vous pouvez également modifier du texte, des images ou des pages. Grâce à sa fonction OCR, vous pouvez également éditer facilement des documents PDF numérisés. On va voir ensemble comment convertir un fichier PDF sur Windows et sur Mac grâce à PDF Elements. En premier, lancez PDF Elements sur votre ordinateur. Cliquez sur le bouton convertir PDF à partir de la fenêtre d'accueil. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton retour en haut à gauche en cliquant sur retour, convertir et ouvrir le fichier. Après cela, vous allez pouvoir importer votre fichier que vous voulez convertir et vous pouvez ensuite sélectionner le format de sortie à partir de la boîte déroulante enregistrée sous. Puis, il vous suffit de cliquer sur le bouton enregistrer pour sauvegarder votre fichier converti. PDF Elements va vous permettre également de convertir par lot des fichiers PDF vers d'autres formats ou vice versa. Il suffit de cliquer sur le bouton traitement par lot de PDF de la fenêtre d'accueil où vous pouvez cliquer éventuellement sur le bouton retour, outils et traitement par lot. En deuxième, on a PDF Converter Pro. Converter Pro est également une autre solution, une autre option qui est relativement intéressante. C'est un logiciel spécialement conçu pour la conversion de PDF. Il convertit les PDF en format tel que Word, Images, Excel et d'autres. Il va vous permettre également d'effectuer des conversions qui sont partielles. Autrement dit, vous allez pouvoir sélectionner des pages de vos documents et les convertir. Il possède lui aussi l'option de conversion par lot de fichiers PDF. Son interface utilisateur est plutôt simple et il fonctionne sur toutes les versions de Windows, de XP à Windows 11. La licence personnelle est disponible pour 80$, ce qui représente une option un peu plus chère que les options gratuites. Ensuite, on a Foxit Phantom PDF. C'est un autre convertisseur de PDF qui lui est fait pour Windows et qui est compatible avec Windows 7 jusqu'à Windows 11. Il coûte 7$ par mois et ce logiciel va vous permettre de convertir facilement des PDF au format PowerPoint, Excel et j'en passe. Il crée également des fichiers PDF à partir de fichiers vierges ou de votre presse-papier de votre ordinateur. Il peut aussi le faire depuis Outlook, PowerPoint et Visio. Avec Lupe, vous pourrez même fusionner des fichiers PDF et ajouter des signatures. Il peut numériser des images pour que vous puissiez les modifier sur votre PC. Ensuite, on a Nitro Pro. Nitro Pro, c'est une autre solution PDF qui, elle, est plutôt tout en un. Elle fournit une plateforme qui est intéressante pour exécuter les fonctions qui se veulent les plus courantes sur vos documents PDF, notamment la conversion en documents Office et d'autres types de fichiers qui sont aussi intéressants. Il dispose d'ailleurs d'un plugin Outlook qui, normalement, vous permet de synchroniser la fonction de conversion avec votre compte Outlook. Comme ça, vous pourrez directement convertir le contenu de vos emails, de vos dossiers d'email ou même de vos PS jointes en PDF sans avoir à télécharger les documents directement. Nitro Pro a lui aussi une technologie OCR qui va vous permettre de modifier et d'importer vos fichiers PDF numérisés et de les convertir en documents Word, PowerPoint ou Excel qui seront à leur tour modifiables. On peut parler aussi également de sa prise en charge du cloud et de la possibilité de combiner des documents PDF en un seul. Si vous n'avez pas votre PC, vous pouvez être à la recherche d'un convertisseur de PDF en ligne. Et dans ce cas, HACI PDF est votre meilleure solution. Il s'agit en fait d'un site auquel vous pouvez accéder directement depuis n'importe quel appareil et qui vous donnera accès à plusieurs fonctionnalités très intéressantes. Vous pouvez choisir de convertir des images, des documents ou des feuilles de calcul Excel et même des PowerPoint et le tout en PDF. Vous pouvez aussi prendre un PDF et le convertir dans l'un de ces formats. Donc dans un sens comme dans l'autre. En deuxième, on a I Love PDF qui est un autre site qui est aussi bien fait mais moins complet que HACI PDF. Ce site va vous permettre d'effectuer toutes sortes de modifications sur vos documents numériques tout en garantissant la sécurité de vos données. Et enfin, si vous cherchez une option qui est disponible autant sur ordinateur que sur mobile, il faut que je vous parle de PDF Elements qui lui est disponible pour iPhone et Android. PDF Elements est une application qui est l'une des meilleures du marché et ce qui fait sa supériorité, c'est principalement ses fonctionnalités. En téléchargeant simplement l'application sur votre appareil, vous aurez accès à un nombre inconsidérable de fonctionnalités, notamment pour modifier, fusionner, annoter, signer, compresser et j'en passe tout ce que vous voulez sur vos fichiers PDF. D'ailleurs, l'application a été classée numéro 1 de l'édition de PDF grâce à ses fonctionnalités qui sont plutôt remarquables. Vous pourrez y effectuer toutes sortes d'ajustements et créer des annotations, qu'il s'agisse simplement d'écrire et de surligner un texte ou même d'ajouter des notes collantes. Vous pourrez aussi y remplir et signer des formulaires directement depuis votre mobile. Si vous souhaitez apprendre à vous servir des fichiers PDF et voir tous nos tutoriels sur PDF Elements, mais pas que, allez voir notre chaîne YouTube Wondershare français sur laquelle nous vous montrerons comment réaliser toutes les tâches que vous souhaitez effectuer avec vos PDF, mais avec d'autres logiciels également. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.